Qu'est-ce que c'est compliqué pour sortir du groupe ou pour finir premier ? Oui, alors c'est toujours aussi un petit peu le même sujet. Est-ce qu'en Ligue des Champons, il y a un tirage idéal ? Je n'y crois pas forcément. Je pense qu'il faut se méfier quand on est comme ça dans un groupe qui n'est pas le plus difficile ou le plus dur. Parce que justement, il faut toujours se méfier de cette petite déconcentration qu'il peut y avoir justement en se disant « Ah, c'est bon, ça va le faire, on va passer ». Donc quand on sait qu'on affronte des gros clubs, on se prépare toujours. Rappelons-nous Lyon par rapport à Manchester City de l'année dernière. Finalement, c'est là qu'ils font pratiquement leurs deux meilleurs matchs. Donc automatiquement, je pense qu'il faut toujours être prudent sur l'idée de se dire qu'on a un bon groupe. Oui, alors je pense qu'eux, par contre, ils n'ont que des affiches de gala. Après, il faut attendre un petit peu par rapport à l'attaque. C'est autant fait piller, on peut dire, dans son effectif que ce ne sera peut-être pas la magnifique surprise de la saison dernière. Maintenant, de nouveau, pour l'île, finalement, c'est ce dont ils rêvaient, de se retrouver en Ligue des Champions et de se retrouver dans une poule extrêmement difficile, certes, mais terriblement excitante à jouer. Rendez-vous compte pour les spectateurs, pour les téléspectateurs et pour les fans du club, pour le club en lui-même, ça va être un éclairage fabuleux. Je trouve que pour l'instant, avec les départs qu'ils ont subis, ça démarre plutôt correctement, plutôt assez bien. Donc je pense qu'ils n'ont pas tellement à se poser ce type de questions. L'idée, c'est de se dire que c'est fantastique de se retrouver à jouer de telles équipes à ce niveau-là. Encore une fois, il va y avoir une motivation, il va y avoir un engouement autour de ces matchs, dont ils rêvent depuis leur dernière participation en Ligue des Champions.